... Je m'interroge ce jour sur la question du projet pétrolier de Zina Makkari dans l'extrême nord depuis 15 ans dans ce pays. Le 2 avril 2009, l'État du Cameroun et l'entreprise chinoise Yang Chang Logon Development Company ont signé un contrat de partage de production pour la recherche du pétrole dans le bloc Zina Makkari. Le gisement du bloc Zina Makkari se situe dans le bassin sédimenté du Logon Birni à une quarantaine de kilomètres au sud de la ville de Koussiri, près de la frontière avec le Tchad. La société chinoise avait obtenu dans ce bassin l'exploration des blocs Zina et Makkari couvrant une superficie totale de 8 506 kilomètres carrés, dont 3 862 kilomètres carrés pour Zina et 4 644 kilomètres carrés pour Makkari. Le prélateur chinois devait assumer les coûts et risques du projet en échange d'une part de production à venir. Tous les accords, conventions, partenariats, tout a été dit, la grande messe, les différentes parties ont chacune regagné les différents sites. Les chinois, l'opérateur chinois, a démarré les travaux. A Mipakou, il a été interpellé, c'est-à-dire moins de 5 ans, deuxième année et demie du démarrage, il a été interpellé sur ce qui se passait réellement sur les terrains. Le prélateur chinois a dit qu'il avait été trompé, il avait été berné, mais qu'il continue de croire à la bonne foi du gouvernement camerounais et des différents partenaires qui l'avaient associés dans ce projet. Et ils ont continué sur 5 ans. Les engins sont arrivés, ont foré, ont exploré, ont prélevé, ont procédé à l'extraction. Donc, à la fin, rien n'a encore été dit, rien n'a filtré, rien n'a été su, rien n'a été dû. 15 années après, le projet est sans issue. Les recherches, dit-on, sont en berne depuis plusieurs années. Les cratins sont ouverts. Jamais fermés, jamais aménagés, jamais réhabilités. Les autorités administratives n'ont jamais levé le doigt au ciel. Les différents emplois qu'on avait promis, rien n'a abouti. Comment comprendre qu'à peine l'entreprise a entamé les travaux d'aménagement vers le site du champ pétrolifère de Zinamakari, 5 ans après, elle a déserté les lieux. Qu'a-t-elle trouvé ? Qu'a-t-elle imaginé ? Comment avoir fait venir des engins sur un terrain qu'on n'a pas suffisamment exploré, dont les études n'ont suffisamment pas été faits ? Je tiens à préciser que les engins sont partis de la Chine par des bateaux pour venir faire le travail à Zinamakari. Ils ont travaillé pendant 5 années sur les différents lieux. Et après, ils ont déserté sans rien dire. Que recherchaient-ils véritablement ? Telle est la question qu'on se pose. Comment comprendre que depuis 15 ans, aucune mesure de suivi et de rappel à l'ordre n'a été faite par le gouvernement camerounais ? Savez-vous qu'aucune activité n'a été réalisée dans le sens de vérifier, faire un audit en termes d'extraction ? À cette époque, nous avons affaire à la Cap-Lamme. La Cap-Lamme n'avait pas été associée à ce projet. On l'avait écarté de ce projet. On avait dit que c'était un démarrage. Quelles sont les quantités ? Dans tous les cas, les acteurs de la société civile estiment que c'était un coup d'essai, coup de meurtre. À ce jour, le projet pétrolier est au poids mort, malgré les multiples relances du gouvernement à l'endroit de l'entreprise et des réunions avec des forces de sécurité spéciales déployées dans la zone. Autre fait, cette zone désormais est littéralement gardée par les forces de sécurité. Que gardent-ils ? Que s'est-il réellement passé dans cette zone ? Que cherchaient véritablement les Chinois lorsqu'on sait que la première exploration a fait état d'une série de réservoirs sableux et imprégnés d'hydrocarbures liquides sur une hauteur d'environ 18 mètres ? Et ça, c'est un communiqué de la Société nationale des hydrocarbures qui avait dépêché toute une commission dans la zone de Zidémakari où on avait découvert qu'effectivement il y avait un sérieux liquide sur presque 18 mètres en termes de hauteur. Comment comprendre cet abandon ? Lorsqu'on sait que selon le directeur d'exploitation à la SNH, les travaux de la première phase ont eu à coûter 5 milliards de francs CFA et 8 milliards de francs CFA ont décoré pour la deuxième phase qui allait durer 4 à 5 mois. Jusqu'à ce jour, on ne connaît pas le type de pétrole qui a été découvert là-bas. On ne connaît pas le type de minéraux qui ont été extraits dans cette zone. Mystère total. Après le coupement, on nous apprend que la même patrie aurait apparemment donné son veto parce que dans cette zone se trouve quelque peu un petit territoire d'autre mer.